Coucou mes licornes, je suis sûre que vous avez déjà entendu ce terme du féminin sacré et que vous n'avez pas toujours compris de quoi ça s'agit, de quoi il s'agit plutôt. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est et je vais vous expliquer comment réveiller votre féminin sacré. C'est parti ! Salut mes licornes magiques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on parle de plus en plus en ce moment et à raison, j'ai envie de vous dire. C'est tout simplement le féminin sacré. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le féminin sacré, ce que ça représente pour moi, comment je me suis intéressée au féminin sacré. Et enfin, je vais vous présenter quelques ouvrages pour vous, vous ouvrir au féminin sacré. Pour vous expliquer ce qu'est le féminin sacré, je suis obligée de revenir dans le temps. Et en fait, de vous dire qu'avant toutes les religions, n'importe lesquelles, dans n'importe quelle région du globe, on considérait que les femmes étaient un trait d'union entre le visible, c'est-à-dire tout ce qui est matériel, tout ce qui est palpable, tout ce qui est tangible, et l'invisible, ce qui va être tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, de l'ordre de l'énergie, de quelque chose qui est ressenti à l'intérieur. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles on considérait que les femmes étaient vraiment ce trait d'union. C'est déjà la première, c'est que comme elles ont un utérus, elles portent l'enfant, et qu'on considère qu'en fait, en portant l'enfant, en étant ce réceptacle-là, ça permettait en fait une certaine connexion entre les deux mondes. Mais également parce que grâce à leur cycle menstruel, en fait, les femmes passent par plusieurs phases psychologiques, on va dire, plusieurs états qui leur permettent en fait de rester en connexion avec la nature. C'est-à-dire que dans le cycle menstruel, on observe quatre phases. On commence le cycle menstruel par les règles qui va représenter l'hiver, parce que ça va être un moment de repos pour les femmes, parce qu'à ce moment-là, on a moins d'énergie, on est moins capable de faire de choses. On est plus dans une énergie intérieure, on a besoin de se reposer, de faire des stratégies, de décider de ce qu'on veut faire plus tard, et de ce qu'on veut mettre en place. Ensuite, on a la phase préovulation. Ça va être une phase où on va commencer tout doucement à avoir un regain d'énergie, tout doucement à reprendre du poil de la bête, et à avoir envie de mettre en place plein de choses. Après ça, on va avoir la période de l'ovulation, et là, ça va être l'été. Ça va être le moment où les femmes sont extrêmement puissantes, où elles sont pleines d'énergie, pleines d'envie, pleines de créativité. Et enfin, on va redescendre avec l'automne, parce qu'on va arriver dans une phase prémenstruelle qui va nous préparer à la phase menstruelle. Ça va être une phase intermédiaire dans laquelle les femmes vont préparer leur retrait. Et quand je dis retrait, je ne parle pas de retrait de la société, évidemment. Je parle d'un besoin de prendre du recul, d'un besoin de ne pas avoir plein d'agitation autour de soi, d'un besoin d'avoir plus besoin de câlins, plus besoin de bienveillance, etc. Donc on voit vraiment que le cycle menstruel est totalement calqué au cycle des saisons, et ce n'est pas pour rien. Et non seulement le cycle menstruel est totalement calqué au cycle des saisons, mais il est également calqué au cycle de la femme en général, c'est-à-dire qu'elle naît enfant, elle devient adolescente, elle devient une femme, et ensuite elle devient une vieille femme. Donc au début, elle est enfant, elle est toute intérieure, elle reste à la maison, elle joue. C'est la période de l'apprentissage, c'est la période où elle est un petit peu en retrait par rapport à la société. Elle apprend les codes de la société. Donc ça, ça va être assimilé à la période des règles et à l'hiver. Ensuite, elle va devenir une adolescente. Donc là, elle va mettre en pratique ce qu'elle a appris pendant son enfance. Elle va mettre en pratique les règles sociales, tout ça. Et ça, ça s'apparente à la phase pré-ovulation ou au printemps. Ensuite, on va arriver à sa période de femme, où elle est féconde, où elle devient mère à son tour, si elle le souhaite. Ou en tout cas, elle devient tout à fait autonome, où elle se sent vraiment la maîtresse de son corps, de son environnement, de tout ça. Donc ça, c'est la période d'ovulation. Dans le cycle des saisons, ça va être aussi l'été. Et enfin, la période où elle devient une vieille femme. Et donc, elle est en déclin comme ça. Elle est dans une période où elle est plus en retrait par rapport, cette fois-ci, à la société. Elle est plus intérieure. Elle est plus dans le côté auto-centré, on va le dire honnêtement. Ça, ça va s'apparenter à la période pré-menstruelle et à la période d'automne. Et ça ne s'arrête pas là. On a aussi le même cycle pour la lune. C'est-à-dire, on a la nouvelle lune. On a la lune montante. Enfin, le premier croissant, quoi. On a la pleine lune. Ensuite, on a le dernier croissant. Et ensuite, on revient à la nouvelle lune. Vous voyez, tout est cyclique, en fait. Et c'est le premier principe qu'il faut comprendre dans le féminin sacré. C'est que tout est cyclique. Tout est un éternel recommencement. Et que tout a sa raison d'être. Et que pour arriver à une période de pleine puissance, il faut passer aussi par une période de réflexion, une période plus en retrait. Et que chaque phase, que ce soit des saisons, de la lune, du cycle menstruel, ou des femmes, ou de l'âge des femmes, chacune de ces phases est indispensable pour son épanouissement. Donc ça, c'est le premier principe du féminin sacré. C'est que tout est cyclique. Et comme tout est cyclique, et que les femmes arrivent à comprendre ça, normalement, quand elles ont les bonnes informations, à partir du moment où on arrive à comprendre ça, à partir du moment où on arrive à surfer sur ça, d'ailleurs, certaines femmes ont tendance à assimiler tout ce côté cyclique à du surf. Donc il y a le moment où tu rames, le moment où tu vas te lever pour prendre la vague, le moment où tu vois que la vague arrive et que tu te lèves et que tu es sur ta planche, et là, c'est la pleine lune, ou l'ovulation, ou l'été. Et donc, tu surfes, et puis tu as le moment où tu tombes. Voilà. Et donc, puisque tout est cyclique, quand une femme est suffisamment éduquée et suffisamment au courant de ça et sait se servir de ça, en fait, elle va surfer sur ses énergies, sur ses propres énergies, mais aussi sur les énergies de la nature. À partir du moment où elle est capable de surfer sur ses énergies, elle est capable aussi de les orienter pour arriver à ses fins, pour arriver à ce qu'elle souhaite, ce qui est souhaitable, surtout. Et ça, ça va être tout le côté mystique du féminin sacré, c'est-à-dire que le féminin sacré, c'est également suffisamment observer la nature et suffisamment observer sa façon d'être, la façon dont on fonctionne, pour pouvoir être capable de percevoir, en fait, quand le moment est propice à entamer certains projets, à demander, par exemple, à l'univers un petit coup de pouce pour faire quelque chose. Et donc, à partir de là, les plus aguerris, celles qui sont vraiment ouvertes au féminin sacré, vont mettre en place certains rituels pour réorienter les énergies et faire en sorte que les choses se passent de la manière la plus positive possible pour elles. Certaines personnes parlent de loi de l'attraction. Les lois de l'attraction, c'est déjà du féminin sacré. C'est mettre son cerveau en condition et appeler les énergies pour faire en sorte de concrétiser quelque chose qu'on souhaite. Si vous ne connaissez pas les lois de l'attraction, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais pour le moment, ce n'est pas prévu. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, avant l'arrivée des grandes religions, puis l'arrivée de la science, tout ça, les femmes étaient investies dans certains pouvoirs, entre guillemets, qui était celui de pouvoir communiquer avec la nature, tout bêtement. Ça passait par le fait de surfer sur les énergies, mais ça passait aussi par le fait de savoir quelle vertu avait telle plante, quelle vertu avait telle pierre, quelle vertu avait tel élément. Voilà. Tout ça, c'est du féminin sacré. Et vous allez me dire, ouais, mais tout ça, ça représente beaucoup à la sorcellerie. Quelle est la différence, en fait, entre le féminin sacré et la sorcellerie ? La vérité, c'est qu'il n'y en a pas. La vérité, c'est que la sorcellerie, c'est le nom qu'on a inventé, en fait, pour diaboliser le féminin sacré et pour dire qu'en fait, les sorcières, les femmes qui faisaient du féminin sacré, faisaient un pacte avec le diable, alors qu'il ne s'agit absolument pas de pacte avec le diable, il s'agit tout simplement d'être en phase avec la nature. Et là, on va passer sur le côté que je n'aime pas trop aborder, surtout sur YouTube, parce qu'il y a beaucoup d'illuminés sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent que ce qu'ils veulent ou qui n'entendent que ce qu'ils veulent ou qui comprennent ce que tu dis, mais qui le rejettent, qui se traitent de menteuse et tout, ce n'est pas du tout mon but. Mais pour bien comprendre d'où vient le mot sorcière, il faut faire la distinction entre la religion et le politique. C'est-à-dire qu'il y a la religion qui est une idée très noble, une idée ou un fait pour certaines personnes qu'il y ait un être supérieur qui n'est qu'amour, qui n'est que là pour distiller de l'amour et pour nous aiguiller dans nos vies. Et ça, c'est quelque chose de très noble, mais il y a aussi le fait que certaines personnes se sont servies de la religion pour pouvoir imposer un certain pouvoir, pour pouvoir acquérir un certain pouvoir. Et malheureusement, en tout temps, la religion a servi les fins de certaines personnes qui ne voyaient d'un très mauvais oeil le fait que les femmes, qui étaient très libres dans leur pratique, parce que, en fait, chaque femme apprenait de son côté. Parce qu'en fait, le féminin sacré, c'est quelque chose de très personnel, très intérieur. Chaque femme ouverte au féminin sacré a sa propre manière de pratiquer. Moi, par exemple, je n'aime pas utiliser le mot sorcière. Je vous en ai déjà parlé. Je déteste ce mot-là. D'autres femmes ne vont avoir aucun problème. Mais en fait, comme c'est quelque chose de très personnel et que personne ne peut, en fait, surveiller ce que tu fais, et bien, en fait, c'est quelque chose qui faisait extrêmement peur au pouvoir en place. Et petit à petit, les femmes savantes ont commencé à faire peur. Et c'est pour ça que dans beaucoup de religions, en fait, le féminin sacré est totalement diabolisé. Et on parle de sorcières qui font des pactes avec le diable et tout. Je vous jure, je n'ai jamais dansé nus dans mon jardin en faisant l'amour avec le diable. Je vous assure, croix de voix, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Bref, tout ça pour dire que le film d'un sacré et la sorcellerie, pour moi, c'est la même chose. La seule petite nuance, c'est que le film d'un sacré, ça va être plutôt de l'ordre, de l'idée qu'une femme est un lien entre le visible et l'invisible et ça va être une question de théorie, c'est-à-dire toutes ces questions de cycle, tout ça, toutes ces questions d'énergie avec lesquelles on peut travailler, alors que la sorcellerie, ça va être plutôt la pratique. Vous voyez, les rituels qu'on va faire, les sortilèges qu'on va lancer, tout ce qu'on va mettre en place pour traduire cette tradition. D'ailleurs, quand je vous disais que c'est quelque chose de personnel et que chaque personne, chaque femme, en tout cas, a la possibilité de vivre les choses comme elle le souhaite, ça se vérifie dans le sens où certaines femmes qui sont ouvertes aux féminins sacrés, par exemple, ne vont pas du tout pratiquer la sorcellerie. Voilà. Elles ne vont pas du tout faire de rituels, elles ne vont pas du tout lancer des sortilèges, ce n'est pas leur délire. Donc la transition est toute trouvée parce que je vais vous expliquer comment moi, je me suis ouverte aux féminins sacrés. En fait, ça a toujours fait partie de ma vie dans le sens où moi, j'ai des parents assez new age, j'ai des parents qui sont des anciens hippies, new age, tout ça. Donc forcément, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi plutôt. Et voilà, ma grand-mère tirait les cartes, tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose dans lequel j'ai baigné depuis toute petite. Mais je me suis vraiment intéressée au sujet que récemment, c'est-à-dire il y a deux ans maintenant. Je pense que le féminin sacré m'a énormément aidée pendant ma période de rupture parce que ça m'a permis de prendre conscience de mon potentiel et prendre conscience du pouvoir que j'ai en tant que femme. Et du coup, c'est venu tout doucement un peu avant les confinements. Mais c'est vrai qu'avec les confinements, on était tous plus ou moins repliés sur soi. Surtout le premier confinement où on ne pouvait vraiment pas sortir, rien faire d'autre que d'être seul avec soi. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à acheter des livres sur le féminin sacré. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avancer dans mon apprentissage du féminin sacré. Et puis, il y a aussi, pour moi, il y a une période qui est super importante dans le féminin sacré. C'est la période de l'automne. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi parce que c'est une période qui est propice au féminin sacré. J'ai toujours à cette période-là une prise de conscience et une envie d'approfondir mes connaissances du féminin sacré. Et donc là, en autote dernier, ça n'a pas loupé. Je me suis encore plus engouffrée dans la brèche. Et j'avoue que j'aime énormément ça. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis ouverte au féminin sacré. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous montrer les ouvrages avec lesquels vous pourriez peut-être vous aussi faire votre formation au féminin sacré. Parce que je n'ai pas la prétention, en fait, de vous apprendre de ce qu'est le féminin sacré. Je pense que chacune doit l'apprendre par soi-même. Ah oui, au fait, petit aparté, on parle de féminin sacré, mais attention, dans chaque être humain, il y a une part de féminité. Plus ta part de féminité et d'intuition et tout ça est grande, plus tu vas être réceptif au féminin sacré. Donc il ne faut pas forcément avoir un utérus pour avoir accès au féminin sacré. Je tiens à le préciser parce que ça peut porter à confusion, mais non. Donc le premier livre que j'ai envie de vous présenter pour vous connecter à votre féminin sacré, ça va être Alors c'est un livre super si vous avez entre 15 et 30 ans. Je pense que c'est un livre qui peut vous convenir dans le sens où c'est un livre super joli, super rigolo avec un ton super catchy, une super jolie maquette, des pages colorées, des photos colorées, des illustrations assez colorées. Et en fait, c'est un livre où on va suivre Mélodie... Je suis incapable de dire son nom. Simzak. Je l'ai bien dit. Simzak. Je ne sais pas. Imprononçable en français. Par un français en tout cas, ce nom-là. Mais bon bref, c'est une professionnelle en marketing numérique et c'est pour ça que son livre est visuellement magnifique et super beau. Donc c'est un super livre et en fait, cette femme nous explique comment elle, elle a atteint son féminin sacré, comment elle se verra son féminin sacré. Elle nous donne ses petites astuces. Donc je pense que c'est un livre super sympa. Tout comme le livre Mes tutos de sorcières bienveillantes qui est un super ouvrage pareil. C'est une jeune femme qui nous explique comment elle s'est ouvert à son féminin sacré. Mais elle, elle a la particularité en fait d'être illustratrice et du coup, elle nous propose un livre avec plein d'illustrations bien sympatoches. J'aime beaucoup les illustrations qu'elle nous propose. Franchement, c'est très très joli. Donc voilà, ce sont des livres que j'aime beaucoup. La raison pour laquelle je pense que ces livres conviendront très bien à des 15-30 ans, c'est parce que c'est des livres qui sont écrits à la première personne et ça va être des livres où l'auteur va vous expliquer sa propre pratique du féminin sacré et sa propre découverte du féminin sacré. Et moi, très honnêtement, c'est le genre d'ouvrage qui me passe au-dessus tout simplement parce que moi, j'ai besoin plutôt d'informations, j'ai besoin de clac, 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 que ce soit carré, que ce soit simple, que ce soit accessible et là, c'est un rubané de jolis mots et c'est juste pas pour moi parce qu'à mon âge, je cherche plus l'information que le divertissement, que l'histoire donc c'est pour ça que je pense que ces livres-là conviendront tout à fait à des 15-30 ans. Par contre, pour celles qui sont un petit peu frileuses par rapport au féminin sacré, je vous conseille de commencer avec ce livre-ci. C'est un livre de recettes tout bêtement, Mes secrets de sorcière. En fait, c'est tout simplement un recueil de recettes de la part d'une blogueuse food. Le seul truc qui est un peu différent, c'est qu'en fait, il s'agit d'une femme qui est connectée au féminin sacré et qui du coup va utiliser les bienfaits des plantes pour chercher à nous soigner. C'est-à-dire qu'on a des trucs par exemple pour favoriser notre fertilité. On va avoir des plats pour éviter le mal de tête. On va avoir des plats pour mettre en état le transit, tout ça. Et donc, je trouve que c'est une super approche du féminin sacré. On passe par la cuisine, on passe par le ventre. Mais c'est aussi ça le féminin sacré, c'est utiliser les bienfaits des plantes pour se soigner, pour se faire du bien. Donc, je trouve que c'est un super moyen d'activer son féminin sacré sans... Enfin, voilà, en toute légèreté, en toute... Ni vie ni connue, quoi. Ensuite, ça c'est mon livre chouchou. C'est mon livre chouchou du féminin sacré, c'est le grand livre du féminin sacré de Marabou. Alors là, pour le coup, là on rentre vraiment dans le vif du sujet, ça va être vraiment un super livre de théorie sur le féminin sacré. Il est magnifique ce livre. Laissez-moi vous montrer quelques photos de ce livre qui est juste splendide. La maquette est juste ahurissante. C'est juste un très très beau livre. Ça, si vous aimez les beaux livres et qu'en plus vous avez envie de vous ouvrir le féminin sacré, c'est le livre pour vous. Moi, depuis que la maison d'édition me l'a envoyé, en fait, je suis totalement fan de ce livre que je trouve une beauté sans nom. Voilà, donc vous voyez le principe, il est très très beau ce livre et c'est vraiment un livre qui va vous donner vraiment toute la théorie pour comprendre le féminin sacré, pour l'aborder. C'est mon livre préféré. Très clairement, en termes de féminin sacré, c'est celui que je préfère. Ensuite, on a le guide de la sorcière moderne. Là, on va passer entre le côté sorcière et le côté féminin sacré parce qu'il s'agit toujours d'un livre plutôt de théorie, c'est-à-dire qu'on va vous expliquer le pouvoir de chaque élément, c'est-à-dire le pouvoir des pierres, le pouvoir des herbes, le pouvoir des phases de la lune, tout ça. Ça va être hyper intéressant. Mais bon, il y a très peu de rituels et de sortilèges, donc c'est pour ça qu'il est encore à la limite entre le féminin sacré et le livre de sorcellerie. Donc franchement, c'est un petit budget. Il est à 16 euros, donc il n'est pas très cher. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est également la maquette. Alors moi, très clairement, je souffre d'un trouble de l'attention, donc je suis incapable de lire un livre de A à Z s'il n'est pas joli ou alors s'il n'y a pas une superbe histoire. Et comme je vous l'ai dit, dans le féminin sacré, je n'ai pas envie d'entendre de superbes histoires, j'ai envie de voir des informations. Mais pour ne pas m'ennuyer, j'ai besoin d'un livre qui est très beau. Donc c'est pour ça que celui-là a réussi le test parce que je trouve la maquette à la fois simple et magnifique. Donc là, vous voyez, vous avez des pierres. On a à chaque fois le descriptif et ce qui peut être intéressant et dans quel domaine il peut être intéressant de les utiliser. Donc hyper, hyper chouette. Regardez, c'est trop beau. Ce livre est vraiment super cool. Ce n'est plus du tout les livres de sorcellerie poussiéreux. C'est limite un livre de bien-être, limite un livre de lifestyle. Donc voilà, c'est ce que je demande. Donc voilà, c'est ce qui me plaît dans ce livre-là. Et enfin, toujours dans cette même entre deux, entre le féminin sacré et la sorcellerie, mon livre préféré et ça, c'est le seul livre que je vous ai montré que j'ai lu pour le moment. Non, il y a aussi le grand livre du féminin sacré. Donc, il y a ces deux livres que j'ai lu pour le moment de A à Z. Ce sont les deux livres, ce sont les deux seuls livres que j'ai lu de A à Z sur le féminin sacré. Je ne vous montre pas, je suis sérieuse. Comme je vous l'ai dit, j'ai un trouble de l'attention donc j'ai du mal à lire un livre de bout en bout. Et là, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est le guide ultime de la sorcière moderne et c'est fait par Mamamoun. Si vous ne la connaissez pas, suivez-la sur les réseaux sociaux parce qu'elle vend des bougies avec des huiles essentielles et tout. Des bougies, en fait, auxquelles on peut donner une certaine intention et rien qu'en les allumant, en fait, normalement, cette intention doit s'envoler. Voilà, je n'ai jamais acheté de bougie chez elle mais je vais vous donner le CV de l'auteur parce que la CM de la maison d'édition m'en a parlé énormément et je trouvais le concept super cool. Tout comme le guide de la sorcière moderne, en fait, il s'agit tout simplement d'un livre qui va vous donner un petit peu plus d'informations pour pouvoir surfer sur les énergies et pouvoir faire en sorte de concrétiser vos intentions. Il y a plein de tutos, il y a plein de choses qui sont expliquées de manière tellement simple et tellement accessible. J'adore sa vision des choses, j'adore sa pratique. Voilà, c'est vraiment un auteur que j'aime énormément. En plus, le livre, il est super joli. La maquette n'est pas ouf, mais voilà, c'est entrecoupé de jolis dessins, de pages qui changent de couleur. Ça suffit, en fait. Et là, vous voyez, vous avez les phases de la lune. Donc, vous avez la nouvelle lune, le premier croissant, la pleine lune, pardon, le dernier croissant. donc voilà, tout ce que je vous ai expliqué. Enfin, le dernier quartier, pardon. Oh, ça va, j'ai fait un lapsus. Donc, voilà, vous avez un super beau livre et c'est vraiment mon préféré. Je vous le conseille à 1000%. Elle a une façon super simple, super accessible de parler de ces choses-là. Donc, voilà, si je peux vous conseiller que deux bouquins, je vous conseille ces deux-là. Ces deux-là, c'est vraiment, pour moi, les livres parfaits. Quand on est curieux du Féminin Sacré, on veut savoir ce que c'est, on veut avoir de vraies réponses, de vraies explications de comment, pourquoi, parce que, voilà, c'est quelque chose de très compliqué à comprendre comment ça fonctionne vraiment. Je trouve que c'est deux livres qui sont super chouettes, qui se complètent énormément. on a la théorie et on a la pratique avec ça. Donc, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à commenter la vidéo, soyez bienveillant, s'il vous plaît, je fais cette vidéo avec la plus grande bienveillance possible. Donc, essayez de m'envoyer de la bienveillance vous-même, parce que, voilà, on sait que c'est le genre de sujet qui prête à polémique, alors qu'il n'y a pas de raison, franchement. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous invite à voir et revoir mes dernières vidéos. Des bisous, bye !